Donc aujourd'hui, nous allons véritablement rentrer dans le vif du sujet avec la découverte et l'étude des conditions if, if-else et if, else-if, else. Alors commençons déjà avec la condition if, donc if en anglais signifie si. Avec cette première structure conditionnelle, on va pouvoir tester si une valeur répond à un certain critère et exécuter un bloc de code le cas échéant. Par exemple, on peut choisir d'afficher le message bonjour si une variable er stocke avec une valeur inférieure à 18. Alors dans ce cas, nous allons écrire le code suivant. Alors je vous invite à reprendre votre éditeur de texte, comme moi ici. Donc on commence déjà par déclarer une première variable er évidemment. Donc on va lui faire stocker la valeur 15. Et donc ensuite, nous allons écrire notre condition if. Donc if, alors j'écris le code et je vous explique par la suite comme d'habitude. Donc er est inférieur ou égal à 18, donc égal à true. On exécute le code alert bonjour. Comme ceci. Et hop, comme cela, ça c'est pas nécessaire ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc tout d'abord, on commence par déclarer une variable er et on stocke le chiffre 15 dans cette variable. Ensuite, nous allons effectuer notre test. Donc nous allons comparer la valeur de notre variable er à la valeur 18. Donc le javascript, on l'a vu dans la leçon précédente, c'est effectuer des comparaisons. Et donc ici, il va comparer le chiffre 15 au chiffre 18. Et il va comparer spécifiquement si 15 est bien inférieur ou égal à 18. Comme c'est le cas, le javascript va renvoyer le boolean true. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est savoir si le javascript renvoie true. Si le javascript renvoie bien true, donc ici. Donc si en fait true est bien égal égal à true, ce qui est le cas, on va exécuter le code alert bonjour. Donc on va voir ce que vous devez bien comprendre dans les conditions une nouvelle fois. Donc c'est qu'il se passe deux choses. Donc la première, on demande au javascript de comparer 15 à 18. Et nous ensuite, on va comparer la valeur envoyée par le javascript, c'est-à-dire soit true, soit false, dans le cas échéant, à true. Et donc si le javascript renvoie une valeur qui est bien égale à true, on exécute le code qui est à l'intérieur de notre condition if, c'est-à-dire alert bonjour. Donc retenez bien la syntaxe d'une condition, ce sera toujours la même, donc le if au départ. Ensuite, notre test entre parenthèses, donc notre test complet entre parenthèses. Et ensuite, donc entre accolades, ici, le code qu'on exécute si notre test est vérifié. Donc ici, on peut enregistrer et afficher immédiatement le résultat de notre test. Dans notre navigateur, vous voyez bien qu'ici, on a bien le texte bonjour qui s'affiche, car le javascript renvoie bien la valeur true. Si ici, j'avais voulu comparer par exemple à false, évidemment, ce code-là ne se serait pas exécuté, car ici, javascript renvoie toujours true, et true n'est pas égal à false, et donc on n'exécute pas dans ce cas-là le code d'intérieur de notre if. Et ici, si on remet à jour notre page, vous voyez que rien ne s'affiche, car encore une fois, javascript renvoie true, on compare à false, et comme true n'est pas égal à false en valeur, le code à l'intérieur de notre if n'est pas exécuté. Donc voilà pour ce premier exemple simple. Alors évidemment, si ici, nous avions mis une valeur comme 21 par exemple, donc vu que 21 est supérieur à 18 et n'est pas inférieur ou égal à 18, le javascript aurait envoyé false dans ce cas-là, et lorsqu'on compare false à true, ce n'est pas égal en valeur, et donc encore une fois, le alert n'aurait pas été affiché ici dans notre navigateur, comme vous pouvez le voir à nouveau. Alors dans la pratique, on comparera souvent la valeur envoyée par le javascript à l'issue de la comparaison à la valeur true. Cependant, comme je vous l'ai montré précédemment, on peut tout à fait comparer cette valeur à la valeur false sans aucun problème, et exécuter un bloc de code également. Par exemple, ici, si je compare 21 inférieur à 18 à false, donc si vu que 21 n'est pas inférieur ou égal à 18, le javascript renvoie false, donc false est bien égal à false, et donc dans ce cas-là, on va alert, donc non pas bonjour, mais bonsoir cette fois-ci, car c'est plus logique. Et donc ici, si on met à jour, vous voyez que bonsoir est bien l'alerte. Pourquoi ? Alors encore une fois, car ici, le javascript renvoie la valeur false à l'issue de la comparaison 21 inférieur ou égal à 18, et donc cette valeur false est comparée à false, donc c'est bon, et donc on rentre dans notre if, et on exécute ce qui est à l'intérieur de notre if, c'est-à-dire le code alert bonsoir. Donc deuxième condition maintenant, la condition if else. Alors la condition if else, qui signifie si, sinon en français, va nous permettre d'exécuter un bloc de code si le javascript renvoie bien la valeur attendue, et un autre bloc de code, cette fois-ci, s'il ne renvoie pas la valeur attendue. Donc en reprenant l'exemple précédent, on va donc pouvoir dorénavant afficher bonjour si notre variable contient bien une valeur inférieure à 18, et bonsoir dans le cas contraire. Donc pour cela, on va tout simplement ici remettre true, donc on va comparer le résultat à true. On alerte donc dans ce cas-là bonjour, et ensuite, après notre if, donc ici, on va écrire notre else. Alors dans le else, retenez bien qu'il n'y a jamais de test fait, pourquoi ? Tout simplement car le else prend en charge tous les autres cas, tous les cas qui ne sont pas traités par le if, et donc même structure, c'est-à-dire une paire d'accolades, et dans ce cas-ci, on alerte donc bonsoir, comme ceci. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que si la valeur contenue dans heure est inférieure à 18, c'est-à-dire que si le javascript renvoie true, suite à ce test, on alerte le texte bonjour, et dans tous les autres cas, on alerte le texte bonsoir. Donc ici, notre variable heure contient 21, et donc le if ne sera pas exécuté, simplement car 21 est supérieur à 18, il n'est pas inférieur à 18. Donc j'ai restriqué, on va false, et false n'est pas égal à true. Donc on rentre dans le else, et on va avoir alerte bonsoir, tout simplement, comme je vais vous le montrer maintenant. Donc vous voyez bien qu'on a bonsoir. Si ici, en revanche, je mets 15 à la place de 21 à nouveau, dans ce cas-ci, on va bien rentrer dans notre if, et on va bien pouvoir alerter le mot bonjour plutôt que bonsoir, comme vous le voyez ici à l'écran. Et donc, dernière condition que je voulais vous présenter, la condition if, else if, else. Alors la condition if, else if, else signifie si, sinon si, sinon en français. Donc cette condition va être très puissante et très pratique, puisqu'elle va nous permettre de gérer autant de cas que l'on souhaite, et d'exécuter un code différent pour chaque nouveau cas créé. Donc en effet, on va pouvoir insérer autant de else if que l'on veut, au sein de notre condition, pour pouvoir gérer un nombre infini de cas. Donc en reprenant une nouvelle fois notre exemple précédent, on va donc pouvoir maintenant afficher différents messages selon l'heure. Donc par exemple, si je stocke 9 ici dans ma variable heure, donc je vais tout effacer et tout réécrire, ce sera un meilleur exercice pour vous, je pense. Donc on va commencer avec if, donc heure est inférieur strictement à 12. Donc si le JavaScript renvoie true à l'issue de ce texte, on va alerte, le code, hop, la phrase plutôt, pardon, c'est le matin, comme ceci. Donc ensuite, on sort de notre if else if, donc en deux mots ici. Alors dans les else if, on effectue également des tests, tout simplement car ils ne prennent pas en charge tous les autres cas. Donc deuxième cas possible, on va vouloir par exemple si else if, donc si heure est égale à 12 en valeur, donc si le JavaScript renvoie true à l'issue de cette comparaison, on veut alerte la phrase il est midi, comme ceci. Donc ensuite, autre cas, donc if, on va tester si ce qui est contenu dans heure est inférieur ou égal à 18. Donc si JavaScript renvoie true à l'issue de ce test, on va vouloir alerter c'est l'après-midi, par exemple. Comme ceci. Et donc dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans le else, donc rappelez-vous qu'on finit toujours par un else lorsqu'il y a des else if, et dans le else il n'y a jamais de test d'effectuer, on alerte, donc c'est le soir, comme ceci. Et donc ici, on n'oublie pas le point-virgule, on enregistre, et on va afficher dans notre navigateur immédiatement afin de voir le résultat. Donc on met à jour, et vous voyez bien qu'ici on a c'est le matin, tout simplement car notre variable ici vaut 9, et donc dans notre if, on compare 9 à 12, et le j'affiré qu'on voit bien true, du coup on entre dans notre if, et on alerte c'est le matin. Donc si ici j'avais mis 12 à la place, comme ceci, on voit qu'il est écrit il est midi, il est midi pourquoi ? Tout simplement car ici donc, heure n'est pas strictement inférieur à 12, donc ici j'avais strict renvoi false, donc on n'entre pas dans notre if, en revanche dans le premier else if, donc heure est égal à 12 en valeur, et donc on alerte bien la phrase il est midi. Alors faites bien attention, cependant, ce code est encore loin d'être parfait, car en effet certains d'entre vous se demandent peut-être comment le javascript fait pour savoir si c'est le matin ou si c'est l'après-midi lorsque notre variable stocke une valeur inférieure à 12. Alors la réponse est simple, il ne le sait pas, le code javascript va tout simplement être lu de façon linéaire, et dès qu'un test va être évalué à true, nous allons sortir de la condition, car en effet si ici je remets 9, donc ici le 9, satisfait à la fois à ce test là, donc heure inférieure à 12, et à la fois à ce test là, c'est-à-dire heure inférieure à 18, puisque 9 est bien inférieure à 12, et bien inférieure également à 18. Mais comme le code est lu linéairement, donc ici ça va satisfaire au if tout d'abord, donc on va entrer dans le if, on va alerte ceci, et ensuite on va sortir de la condition. Si j'avais inversé l'ordre de ma condition, c'est-à-dire si j'avais mis ici, c'est l'après-midi en premier avancé le matin, on aurait eu alerte, c'est l'après-midi, et non pas c'est le matin. D'ailleurs, je vais vous le prouver immédiatement, donc ce qu'on va faire tout simplement, on va récupérer tout ce qui est ici, on coupe, on le met au début de notre condition, comme ceci, ici on coupe cela, on le met ici, on a simplement inversé l'ordre de notre else if et de notre if, donc ici on commence par if, donc heure inférieure à 18, et ici else if, heure inférieure à 12, donc notre variable heure vaut toujours 9, et donc vous allez voir qu'ici on va avoir affiché, c'est l'après-midi et non pas c'est le matin, car encore une fois, le code est lu linéairement, et donc dès qu'un test est satisfait, on a le code correspondant au test qui est exécuté, et on sort de notre condition complète, donc on enregistre, et on met à jour notre page, et vous voyez qu'il est bien écrit, c'est l'après-midi. Alors ici on a un petit problème d'accent, donc ça ne doit pas être grand-chose je pense, donc on vérifie si dans notre idiotex, l'encodage est bon, là c'est bon, donc on vérifie ici, oui donc c'est ici, j'avais écrit UT8, alors c'est UTF-8 bien évidemment, alors je ne sais pas, ça fait peut-être déjà plusieurs leçons que c'est comme ça, si c'est le cas j'en suis désolé, donc prenez bien en compte que c'est bien UTF-8, et non pas UT8 en un mot évidemment, à un moment j'ai dû effacer je pense deux caractères sans faire exprès, donc on enregistre et on affiche à nouveau, et l'accent devrait bien se mettre maintenant, donc on a bien écrit c'est l'après-midi normalement, donc vous voyez que selon l'ordre dans lequel on crée notre condition, le javascript peut renvoyer des messages différents, et ici peut renvoyer un mauvais entre guillemets message, alors pas d'inquiétude cependant, on va pouvoir évidemment régler ce problème, et on va pouvoir le régler grâce aux opérateurs logiques, qui vont être l'objet du prochain chapitre, donc ici on a un second gros problème par rapport à cette condition, qui est que nous ne prenons pas en charge les valeurs aberrantes, alors dans le cas de l'heure cela peut sembler superflu, mais imaginez que vous demandiez à vos visiteurs de rentrer l'heure qu'ils souhaitent, vous pouvez alors être certain que certains d'entre eux vont rentrer des valeurs inférieures à 0, ou supérieures à 24, ou même écrire en lettres plutôt qu'en chiffres, alors malheureusement il est encore trop tôt pour apprendre comment filtrer les données envoyées par les utilisateurs, donc chose que nous apprendrons à faire plus tard, mais dans notre cas nous pourrions déjà utiliser deux structures conditionnelles IF, pour filtrer le type de données reçues, donc voilà comment nous pourrions nous y prendre pour ne filtrer que les nombres, alors cela ne va certainement pas être la stratégie la plus élégante, mais ça va être la meilleure dans l'état de nos connaissances actuelles, et ça possède l'avantage également d'être fonctionnel, alors pour faire cela on va commencer déjà par un premier IF, donc je vais pour l'instant supprimer ceci, donc IF, on va faire type of de heure comme ceci, donc est égal à number, donc ici ce qu'on fait, c'est qu'on veut comparer la valeur renvoyée par type of à la valeur number tout simplement, donc ici type of de heure va renvoyer le type de valeur rentrée dans heure, et donc si le type de valeur est bien un nom, donc si le type de valeur est bien égal à number, on va pouvoir effectuer le code qu'on le souhaite, et dans le cas contraire par contre on va renvoyer un message d'erreur, donc ici, si type of de heure envoie bien un number, on va tout simplement recopier ce qu'on avait déjà fait précédemment, hop, comme ceci, puisque dans ce cas là tout va bien pour nous, donc je mets tout au bon endroit afin que ce soit plus clair pour vous, évidemment, donc vous voyez qu'on peut très bien imbriquer des IF les uns dans les autres, et donc dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où, donc dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans le cas où type of de heure ne renvoie pas donc la valeur number, on va alerte la phrase par exemple, mauvais type de valeur, comme ceci, donc on enregistre et on affiche à nouveau, donc ici on affiche tout marche normalement puisqu'on a bien rentré un nombre, si en revanche on rentre par exemple 9 comme ça en lettres, dans ce cas-ci, le type de valeur qui est contenu dans EARTH n'est pas number mais c'est string, et donc on devrait rentrer dans ce else-là et donc alerter mauvais type de valeur normalement, donc on enregistre et on affiche à nouveau, et vous allez voir que ça fonctionne bien, on a bien mauvais type de valeur qui est affiché, tout simplement car encore une fois, donc type of de heure renvoie string et non pas number, et donc on ne rentre pas dans ce premier IF qui contient tout ça, mais on rentre dans le else ici, donc qui alerte la phrase mauvais type de valeur. Donc voilà tout pour le moment, pour les conditions IF, IF ELSE et IF, ELSE, IF ELSE, donc travaillez bien sur cette leçon, et dans la prochaine leçon, nous irons encore un petit peu plus loin, avec l'étude des opérateurs logiques, et donc évidemment le lien entre les opérateurs logiques et les conditions, afin de pouvoir faire plus de choses avec nos conditions. whitepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep